bonjour voilà ce deuxième petit tuto je vais essayer de faire beaucoup plus court que les autres juste pour parler de la notion de déclaration de variables qui nécessite de connaître les notions de variables locales variables globales alors en javascript il est possible de définir les variables de trois types de façon donc ici je vais comme d'habitude aller sur le site w3 school et utiliser donc le try it yourself associé au javascript donc à gauche le code à droite le résultat à gauche nous avons déjà vu dans le premier tuto ici donc dans le body vous avez deux éléments un paragraphe dont l'identifiant et des mots et un bouton qui lorsqu'on clique dessus va modifier les caractéristiques de ce paragraphe appelé des mots dans la fonction qui permet de faire cette modification ici le paragraphe qui est ici appelé x alors si on veut moi je préfère toujours explicité au maximum le nom des variables donc ici bon on est sur un exemple simple donc je vais tout simplement appeler la variable p et par x x ça veut rien dire mais par contre p ça nous fait penser à paragraphe donc ce paragraphe si on modifie son style en changeant la taille et la couleur du texte qu'est ce qui se passe si on on veut modifier quelque chose en étant à l'extérieur du bloc alors toutes les instructions que je vais écrire ici directement dans le script seront exécutés immédiatement à la lecture du script donc la page va être lue par l'interpréteur de haut en bas et de gauche à droite donc comme nous on fait une lecture de page donc lorsque le navigateur va arriver sur le script il va lire il va mettre en mémoire toutes les définitions de variables de fonctions pour éventuellement les utiliser plus tard mais par contre s'il trouve des instructions qui sont directement écrites dans le script il va immédiatement les exécuter alors c'est ce que je vais faire maintenant je vais demander donc à la au navigateur d'exécuter cette commande dont paix point inner html et je vais lui demander de remplacer le contenu du texte des paragraphes par ce texte là voilà une fois que c'est fait je fais run et là ça marche pas comme j'ai dit dans mon texte alors pourquoi ça marche pas mais parce que paix n'existe pas en dehors de la fonction pourquoi paix n'existe pas en dehors de la fonction c'est parce qu'on l'a déclaré ici avec let donc qui est une déclaration de variables qui fait très attention donc à la zone dans laquelle on a défini donc le c'est fait ça donc let permet de définir le bloc dans lequel cette variable va être connu alors si on crée des sous blocs cette variable sera connue dans les sous blocs de ce bloc mais par contre au dessus donc en dehors de ce bloc fonction là faut le paramètre paix n'existe pas donc la variable n'existe pas la preuve ici on a essayé de la modifier ça fonctionne pas qu'est ce qui se passe si qu'est ce qui se passerait si on mettait ça en dehors et bien ici la fonction on n'aurait pas besoin d'appeler la fonction pour déclarer la variable et l'initialiser donc au bout du compte ici notre variable p se retrouverait globale c'est à dire elle est définie dès l'initialisation dans la première lecture du script est donc là la définition que j'ai ici voilà la modification donc du contenu html de p on va voir cette fois ci ça marche je devrais mettre ça marche pourquoi et bien ici donc le code html a été lu par le navigateur arrivé au niveau du script il voit qu'il ya une déclaration de variable donc il la déclare il initialise et elle reste définitivement enregistré dans le programme et donc elle va être accessible tout le long de l'utilisation de la page sauf bien sûr si on le si on la détruit ou si on la modifie donc là ici donc la variable existe elle est existante tout le temps la fonction est définie et pourra utiliser cette variable puisqu'elle existe quel que soit l'endroit où on se trouve dans le code donc ma fonction va fonctionner si je fais run je vais bien changer la taille et la couleur du contenu par contre en dehors de la fonction ici on voit qu'il ya une instruction et cette instruction sera exécuté une fois on va faire une expérience donc ici qu'est ce qui va se passer quand j'ai cliqué sur un donc ça va donc créer la variable initialiser puis modifier le contenu et quand je clique sur click me ça marche aussi c'est à dire quand je clique sur kit me cette fois ci ça va appeler la fonction et on va modifier le css donc on va modifier taille et couleurs du texte et on va aussi modifier le contenu html de du ce texte au passage juste pour m'amuser je vais vous montrer donc on peut comme c'est un contenu html on peut y mettre les balises qu'on veut voilà j'ai souligné marche avec la balise u qui signifie donc underline voilà donc voyez variable globale locale bon mais ça dépendra de vos besoins il est préconisé de limiter au maximum au minimum plutôt de limiter au mini de limiter à un nombre minimum les variables globales parce qu'on ça risque entraîner ce qu'on appelle des effets de bord c'est à dire que si dans votre si votre code se complexifie est constitué de plusieurs fichiers différents et que vous avez complètement oublié que dans un fichier vous aviez déclaré une variable globale par exemple qui s'appelle écran que dans un autre fichier javascript vous utilisez cette variable globale écran et que vous la modifiez ça risque avoir un des conséquences sur le programme qui stockait dans le premier fichier donc ça risque de créer des effets de bord c'est à dire modifier les des variables qui qui ne devraient pas l'être et donc ça va créer des problèmes donc la plupart du temps on va vous encourager à créer des fonctions qui sont dit des fonctions pure c'est à dire qu'ils ne modifient pas les variables qui leur ce qui leur sont passées donc ces fonctions vont copier ces variables copier les valeurs fabriquer ce que faire ce qu'elles ont à faire mais sans modifier les objets initiaux sans modifier les variables globale et autre chose on essaye de créer vraiment le nombre minimal de variables globales l'idéal et d'en créer aucune c'est à dire de ne faire que ce qui était proposé dans le code initial c'est à dire où la seule variable qu'on utilisait c'est dire paix était définie uniquement dans la fonction et donc on ne l'a créé que si on en avait besoin c'est à dire que si on cliquez sur le bouton donc si vous cliquez pas sur le bouton on va pas encombrer la mémoire avec une variable qui servira à rien alors que si on crée une variable globale cette variable globale elle est créée elle prend de la place en mémoire alors ici il n'y en a qu'une mais si on en met des centaines avec des contenus très lourd ça va encombrer votre mémoire et ça peut finir même par ralentir votre votre ordinateur donc l'ordinateur du client qui va utiliser votre page web donc il faut être très prudent et essayer de créer un minimum de variables globale alors qu'est ce que c'est conste c'est une autre façon de définir une variable là par contre c'est plutôt du global alors qu'est ce que c'est que conste mais par exemple ça va être ça je veux définir ma version de pi donc c'est 3.14 159 voilà donc ça je vais par définition l'appeler pi et ça je l'utiliserai comme une constante alors le fait d'avoir déclaré pi avec conste et par let qu'est ce qui se passe et bien ça va empêcher de modifier pi donc dans votre code dans votre code si à un moment vous avez complètement oublié que puis était une constante ce serait un peu dur quand même et que vous avez envie de modifier la valeur de pi et bien là ça vous fera une erreur et bien pi ne pourra pas être modifié voilà donc les constantes quand les définissent et qu'on considère que c'est immuable immuable ça ne doit pas changer et donc en le déclarant avec le car le la le l'expression réservé conste on s'oblige à être plus rigoureux voilà alors il ya bien entendu historiquement la déclaration qui utilise le mot clé var donc var la variable permet de définir une variable et cette variable peut être globale ou locale le problème c'est que var parfois peut créer des problèmes même si vous avez l'impression de l'avoir créé en local basse il peut quand même y avoir des effets de bord alors que l'être est beaucoup plus donc l'état a été inventé après var pour bien maîtriser justement la notion de global et de porter cette notion c'est la portée de la variable c'est à dire jusqu'où cette variable est connue donc var dans certains cas ne gère pas très bien la portée alors que l'être la gère très très bien donc de manière si vous voulez programmer de manière moderne en javascript vous pouvez quasiment tout le temps utilisé soit let soit conste bien entendu vous avez le droit d'utiliser var mais essayez d'éviter comme ça vous êtes un peu plus tranquille et vous n'allez pas créer trop d'effets de bord voilà c'est tout